Salut tout le monde, c'est Galax et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Marvel's Avengers. Je suis content de vous retrouver à l'occasion de la sortie du DLC Black Panther. On va le commencer ensemble aujourd'hui, alors je pense pas que ce soit trop long, ça devrait prendre 2-3 heures, direction le Wakanda. Il y a 5 ans, le Wakanda a fermé ses frontières au monde extérieur. Un nouvel adversaire vient d'arriver et T'Challa, à la fois roi et Black Panther, doit rassembler les forces du pays et de l'extérieur pour riposter. Petite pensée bien sûr pour celui qui a incarné Black Panther dans le film, le regretté Chadwick Boseman, qui était vraiment excellent dans le film, il avait un charisme, un bête d'acteur, c'est vraiment dommage. Allez on est parti les amis pour cette nouvelle aventure, ouh j'ai un peu plombé l'ambiance là ça y est, on repart alors pour info j'avais pas fait les autres DLC les amis, parce qu'effectivement voilà les persos m'intéressaient pas tellement alors que celui-ci c'est autre chose. Comme chaque début d'aventure je vous invite à laisser un pouce bleu si ça vous plaît, pensez également à vous abonner, pour ne pas louper la suite, les prochains épisodes il y en aura normalement un par jour. Veuillez accorder un instant à un vieux sorcier mon roi, votre père m'accordait tout son respect ainsi que le père de votre père. Il y a longtemps, un météor s'est écrasé sur la terre du Wakanda. Le Wakanda était alors une nation peu avancée, constituée de quelques tribus en guerre. Le météor les a rapprochés, car il contenait le métal que nous appelons aujourd'hui vibranium. Le vibranium a forgé le Wakanda. Il nous a fait progresser, nous avons repoussé les assaillants, nous avons renoué avec notre passé et notre dieu panthère. Vous avez défié votre oncle pour devenir Black Panther, mais vous êtes né pour être roi. Il est rare d'être les deux et d'avoir la bénédiction de Bastet lorsque cela se produit. Vous avez fait un choix difficile, fermé les frontières du Wakanda quand vous avez cru votre ami mort. Je ne vous en tiens par rancune, mais cette nouvelle menace est différente. Vous ne savez pas de quoi ces gens sont capables pour s'emparer de ce qu'ils convoitent. Ulysse Cloud a semé la corruption sur son chemin. Elle se nourrit du vibranium qui fait battre le cœur du Wakanda. Et cette corruption ne fait que s'étendre. Un seul homme peut désormais la vaincre. Vous. Black Panther. La guerre du Wakanda. C'est bon ? Oui. Je pose la prochaine charge. Je pose la bonne Time. Je pose le Minou minou ! Minou minou ! C'était un gros chaton là ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! L'art de soigner ses entrées. La classe. Tu l'as laissé partir, roi bien-aimé ? Oui, Okoye. Pour l'instant. Ne risque-t-il pas de prévenir les autres ? Mais ils resteront en position de faiblesse. Il me mènera ses amis. Il y a leur chef, Klo. Oh, quel plaisir de revenir sur ce jeu. Franchement, ça fait quasiment un an qu'on n'y a pas joué. On n'y a pas joué ensemble et... Qu'est-ce qu'il est beau. Maintenant, il est fluide à 60 images secondes. Et ça apporte beaucoup. Alors, on va récupérer les quelques ressources. Si possible, je vais pas fouiller partout non plus. Mais enfin, si on peut effectivement améliorer l'équipement de notre perso, histoire de pas trop pencher. Parce que je me rappelle, mine de rien, que dans la campagne d'origine, souvenez-vous, Parfois, c'était un petit peu... Un petit peu compliqué. Au niveau de la difficulté, même si bon, ça restait... Ça restait abordable, bien sûr. Miséricorde d'un roi. Capacité héroïque prête. Allez, on arrive au camp. Après, l'avantage, c'est que c'est un jeu qui se reprend facilement en main. C'est parti ! Alors, pour info, histoire d'être franc avec vous, J'avais lancé le DLC une première fois. Histoire, justement, tu vois, de... De prendre en main le perso et de me réhabituer au jeu. Et j'ai bien fait parce que je me suis fait laminer. C'est pour ça que je parle de difficulté, hein, c'est pas une légende. C'est que là, en plus, ça fait longtemps que voilà. On n'y a pas à jouer. Tiens, qu'est-ce que c'est ? Merci. Attention, attaque spéciale. Je vais te planter. Et voilà. Oh, la lance, comme ça, c'est tellement stylé. C'est brutal. Très bien. Batter les forces de Klaus, c'est bien parti, hein, je pense. C'est un bon début, disons. Tiens, de la vie. Je récupère, j'en ai pas forcément besoin. Allez, autre attaque spéciale. On tente. Ok, ça fait quoi, ça, au juste ? Je sais pas trop ce que ça fait. Alors, il me semble que vous pouvez leur sauter dessus. Voilà. Sauter par-dessus, du moins. Niveau 2. Super. Alors, pareil, on passe rapidement au niveau 2. Parce que, voilà, j'avais déjà joué avec le perso avant. C'est pour ça. Et je vous rassure, je ne suis pas allé plus loin que cette scène. Vraiment, je suis resté en cette première scène de combat. J'ai pas vu la suite de l'histoire. Attention, maintenant. Ok. J'adore les faits, là, en plus. Ça tourne bien. Alors, il me semble également qu'on aille attaque pour les choper. Regardez, comme ceci. Si j'arrive à le faire, il faut maintenir triangle. Regardez. Comme ceci. Et là, après, voilà, tu les assènes de 2 coups de griffe. J'ai sécurisé leur campement. Je cherche des renseignements. Devrais-je dire à la Princesse Choury ? Elle recevra un compte-rendu de la mission. Bon, pour le coup, j'ai pas besoin de soin. Pas spécialement. Les plans d'une sorte de canon sonique. Clovis le bouclier qui protège la ville. Je dois y arriver avant lui. C'est quel tunnel qui mène à Birnizana ? J'y vais tout de suite. Ok. Soyez le bienvenu dans la jungle. Et c'est ici que je me suis fait terrasser. C'est juste après. Vous allez voir, ils sont super chauds. Et il faut savoir revenir un petit peu en arrière aussi. Attention. Voilà. Je suis pas allé plus loin que ce point-là. Pour info. J'ai pas joué longtemps. Vibranium corrompu. Pas cool. Autre chose. Ah, d'accord. C'est des projectiles. Ok. Ça les occupe un peu. Par contre, il faut penser à esquiver. Non. Ah, il me semble qu'il y a du soin, là. Ok. Très bien. Le gros costaud. Ok. Il parle direct. Esquive tout ça. Lui, je peux pas me le faire tranquillement. Ils sont méga super chauds. Attends, je m'occupe des petits, là-bas. Ah, et on peut aussi lancer les projectiles, il me semble. Tant mieux. C'est un peu galère. Allez, viens par là, toi. Par contre, le problème, c'est que les coups de griffes, tu vois. Ça fait pas non plus max dégâts. Il faut toujours avoir un aperçu de ce qui se passe à côté. La caméra pas toujours très bien placée. Ça, je vois plus ce qui se passe derrière. On a des difficultés normales, pour info. Allez, prenez ça. Ça, ça me fait penser, c'est marrant, au Batarang avec Batuu. C'est exactement pareil dans les Batman Arkham. A peu près la même animation. Ouh, l'esquive jolie. Ah bah, ça s'arrête jamais, hein. Je suis à la moitié de ma vie. Faut que je me méfie, quand même. Ah, mais ils sont super chauds. Attends, je vais aller en récupérer, là-bas. Tu vois, il vaut mieux tourner un petit peu. Pas forcément s'entêter à vouloir les bourriner. Voilà, je récupère un peu de life. Je récupère comme ça, en plus. Tu vois, quand je me balade un petit peu, je prends le temps et je récupère mes attaques. Je prends ça. Tiens. Ça s'emmène super loin, en plus. C'est trop cool. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de compétences et tout. C'est normal. Il en reste plus que deux. Déjà, ça limite vachement. Viens là. Attention. On s'en va. Ça, c'est pas ultra efficace. Ça le retire un tout petit peu de vie. C'est pas la folie, quoi. Attention. Quand ils sont comme ça, il vaut mieux esquiver aussi. Là, ils sont en mode vénère ultra, si je puis dire. Bien joué, esquive. Ok. Allez. Attaque spée. Ça dégage. C'est exactement les mêmes attaques, il me semble, que... le Captain America. Ok. Ça lui fait mal, quand même. 709 de dégâts, c'est assez intéressant. On peut le faire tomber, non ? Même en me tirant dans les pattes. Ok, attaque spée. C'est fini pour toi. C'est terminé. Je peux te faire parvenir un jet pour survoler le tunnel effondré. Non. Envoie tes forces au bouclier. C'est là qu'iront les hommes de Clos. Je connais un autre chemin. Un chemin dont tu n'as pas révélé l'existence d'Aura Milager ? Je t'en parle maintenant. Bien qu'à contre-coeur. Ça va te... Tiens, je n'avais pas vu ces quelques caisses. Faut qu'on aille dans cette direction. C'est la jungle. Rejoignez le passage secret. Yes. Donc pas une difficulté qu'on retrouve encore une fois dans ce DLC. Oui. Mais pas comme tu le penses. Je n'ai pas eu besoin d'accéder au Jalia. C'est mon oncle qui me l'a montré. Ok, alors je regarde bien si elle est caisse à droite à gauche. Elle fait voir au niveau équipement. Voyons voir. Tiens, on a un niveau 9. Ici. On reste sur le 6. Là j'ai pas mieux. Là par contre j'ai au dessus apparemment. Ouais, niveau 9. Voilà, on change la capuche et ainsi de suite. Au niveau des compétences, pour l'instant je pense que je n'en ai pas récupéré. Ah si du point de compétence pardon. Donc attaque lourde, distance. Voyons voir. Attaque légère en sprint. Ouais, je vais prendre ça pour commencer. Ensuite attaque lourde. Ah non, je peux commencer par ça. Amélioration attaque lourde. Très bien. Donc faut regarder les combos aussi pour clore le combat léger. D'accord donc. 5 fois carré et une fois triangle. A distance qu'est-ce que tu as ? En visant après le premier lancé pour effectuer un combo à distance. C'est intéressant mais vu le peu de dégrad que ça provoque, je pense pas que ce soit très important tout de suite. Parade de la panthère. Appuyez sur R2 juste avant que l'attaque ennemie ne vous touche pour effectuer une parade. Oh, ça c'est bien. Je prends. Est-ce que je peux ? Non ? Ah ça coûte 2 points peut-être. Je peux pas le prendre apparemment. Ah c'est dommage ça. Ou alors c'est que je l'ai. Ah mais non, je l'ai déjà. D'accord. Explosions percutantes. Appuyez deux fois sur R2 lorsque la jauge intrasèque est pleine pour déclencher une explosion d'énergie. Ouais, je prends ça. Allez, pourquoi pas. Ensuite il y a également les spécialités, les maîtrises, etc. On peut pas tout faire en même temps. Tout de suite. D'accord. Esquive ça par contre, hein. Je préfère. C'est pour vous. Supermanté. Par contre je le batte comment ? Comment je détruis ces clusters de malheur ? Putain, j'ai pas essayé de contrer. Pas du moins d'esquiver. Tiens, trappe toi. Hop. Attends, j'essaye. Ah, je peux faire quoi en fait avec R2 ? Euh, ok. Je sais pas ce que j'ai fait. C'est pas grave. Toi, tu dégages. J'ai pas eu tout ce que je fais avec R2. J'ai l'impression qu'il y a une autre commande que j'ai oublié du coup. Ah, il faudrait jamais arrêter un jeu en cours de route quand tu le maîtrises. Mais bon, les DLC en même temps, ils sortent plus tard. Alors, ce truc là. Je peux juste taper dessus. D'accord. Allez. Il est temps de casser du cluster. Si seulement vous pouvez faire pareil avec le co-min. Cela causerait des dégâts irréversibles. Je dois être plus rapide. Ok, j'ai compris. Au pire, tu peux le faire à distance, non ? Ça marche comme ça ? Bien sûr. Qu'est-ce que je m'embête. Par contre, c'est long. Ouais, mais au moins. Alors, c'est long, mais au moins on prend pas de dégâts. Ok, là, le feu est éteint. Je pense qu'on peut le terminer ainsi. Ah bah non. D'accord. Le feu s'arrête quand je n'y vais pas au pied pour un coin. Allez. Eh ben. Une de moins. Suivant. Wouhou. Ça va, on prend pas de dégâts, non ? Bah non, je prends pas du tout, en fait. J'ai vu que je prenais des dégâts. La corruption a été détruite. Et les hommes de clôt maîtrisés. J'ai récupéré des gantelets. Ok. Utilisez la console. De ce côté. Je ne m'en lasse pas. Je dois l'avouer, c'était très impressionnant. Ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit des éloges de la capitaine d'Edora Milagé. C'est beau, hein ? Rejoignez la falaise de la panthère. Ouais. Hop là. Bon, finalement, on s'en sort. Euh, oula, je peux pas aller en face là-ci. Euh, comment on va faire pour monter, dis-moi ? Ok. Il y a un secret là-bas, apparemment. Un secret ou une... Ou quelque chose qui permet de monter. Non, je pense qu'il faut escalader, simplement, hein. Ok. On m'indique où aller. On m'indique aussi qu'il y a un paquet là-bas. Attends, je vais aller voir. Vite fait. Donne-moi ça. Nanit. Ressources. Yes. Module d'amélioration. Super. Je pensais qu'il allait se balancer sur la branche, mais non. Les trois millagers sont en chemin vers le bouclier. Ma perle de transmission ne fonctionnera pas dans ce passage. Alors, dépêche-toi de le traverser, mon roi. Le canon des envahisseurs doit être arrêté. Je n'ai pas vu cette grotte depuis mes entraînements avec mon oncle. J'ai l'impression d'entrer dans un souvenir. Ok. J'ai récupéré quelques pièces d'armure. Qu'on équipera. Changement d'ambiance. Et ce qu'il y a de bien, c'est que tu ressens la puissance, tu vois, du perso. Ce sera très cool. Mon petit GPS, pour m'indiquer où aller. Ah d'accord, on peut bien s'en servir alors. Je n'ai rien dit. Ah bah attends, là-bas il y avait des trucs. Attends, attends. Je vais aller voir en face. Tu permets. Évitons de délouper quand même. Parce que si j'en chie ensuite, je vais être déçu quoi. Je vais me dire, oh mais j'aurais mieux fait quand même d'explorer un peu plus. Et puis vous-même, vous allez m'allumer dans l'espace commentaire. Je vous connais. Ok. Attrape. Ouais d'accord, c'est quand même très simple niveau animation. Ils ne sont pas fait chier. Ouais, on passe en face. Cherchez un coffre d'équipement à proximité. Alors, mur destructible. Certains héros peuvent passer à travers les murs grâce à leur attaque puissante. Les murs destructibles sont signalés par une lueur orange en vigilance tactique. Maintenez triangle pour une attaque puissante. Carré pour une attaque puissante légère. Appuyez sur eau pour activer Vigilance tactique. D'accord. Ça c'est compris. Je crois que c'est ce mur. C'est ça. Effectivement. Allez, ouvre moi ça. Et je suis content vraiment de relancer un peu la chaîne parce que là depuis quelques temps on est en vacances limite. Donc on fait ce DLC. Disons que c'est la semaine des DLC quoi. Avec AC Valhalla, Ghost of Tsushima aussi qui va arriver. En même temps, il n'y a pas de nouveau jeu quoi. C'est pas étrange de revenir ici maintenant que je suis blanc. Wow. Mon oncle a fait de son mieux pour me préparer à la venue d'homme tel que clos. J'espère ne pas le décevoir. Attends, il y a un coffre là-bas. Est-ce que c'était de ce côté ou... Attends mais il y a des trucs là. Il me semblait. On va attendre avant d'aller plus loin. D'abord je récupère ça. Mais ça se trouve là on peut pas passer. Ouais, faut peut-être justement ouvrir. Ouais, je pense que c'est ça. D'abord s'occuper des trucs de l'autre côté. Pour pouvoir ensuite revenir ici et passer par cette porte. Attends, je vais voir niveau équipement. Est-ce que j'ai récupéré des trucs. Yes, niveau 13. Ah ouais quand même. Niveau 11. En plus c'est en or. Stylé. Inspiration de ciblage. Je vais quand même prendre le niveau 13. Mais après ça se trouve l'autre est mieux. Vous me dites. Niveau 12. Je prends parce qu'il y a le niveau de rareté aussi qui compte. Niveau 13. Très bien. Et là je suis toujours au niveau 9. On est ok là-dessus. Niveau compétence. Attends, non ça c'est les consommables. Compétence. Pas encore. De nouveaux points. Ok. Attention. De toute façon j'ai pas le droit d'aller là-dedans. En tout cas ça doit... Qu'est-ce que c'est que cette angoisse. Ok. Ok. J'ai compris. Cours Forest. Cours. Oh oh. Je cherche pas à comprendre. Ah. De l'autre côté vite. C'est l'enfer. Wouhouhou. Je n'arrête pas de sauter. J'esquive tout. Je rush. Mais je fais bien je pense. Ça a rien à voir avec la porte qu'il y avait avant. Je me demande ce que mon oncle penserait de tout ça. Il est évident qu'Ulysse Clos se prend pour un technologue. Un canon sonique. C'est peut-être la seule chose capable de venir à bout des boucliers du Wakanda. J'ai sous-estimé sa détermination à obtenir du Vibranium. Je me souviens de la modernisation de la technologie du tram. Mon oncle a insisté avec véhémence pour qu'il garde l'apparence qu'il avait mille ans auparavant. Nom de basse-tête. Qu'est-ce que... Ce trou n'a pas été creusé mais découpé. Peut-être par une sorte de forêt en métal. Il y a encore plein de choses secrètes à découvrir. C'est pas du tout la porte de tout à l'heure. Donc effectivement il y avait la porte avant qu'on devait débloquer je ne sais comment. Sûrement en explorant un peu plus. C'est intéressant. En même temps quand on découvre pour la première fois. On ne nous dit pas tout. Oh des araignées. Non merci. Petite saloperie. Ce sont donc ces machines qui font des trous dans ma caverne. Voilà. Je m'en débarrasse le plus vite possible. Terrain moi. Oh que tu as de longues pattes. Ils ont prévenu il me semble en plus sur l'écran d'accueil du jeu. Il y avait avant qu'on démarre la partie. Il y avait un amartissement comme quoi si vous êtes arachnophobe dans le DLC. Il y a des robots en forme d'araignée. Ils avaient prévenu effectivement. Bon ça va je suis arachnophobe mais quand même pas au point de ne pas pouvoir jouer avec des araignées. Des robots araignées. Ils me sautent dessus. Terrible. Attends. Est-ce qu'on pourrait pas... Ce qui serait bien avec ces trucs là c'est d'avoir une onde de choc. Mais ils sont combien ? C'est quoi ce délire ? Batter tous les ennemis en plus il n'y a pas 50 000 solutions. C'est fou ça. Oh la la. Je suis encerclé. Comment on peut faire ? Attends. Oh la 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 la. C'est un enfer. Ils sont pas très résistants certes mais... Lui on fait la force quoi. Ok je récupère un petit peu de vie je sais pas comment. Donne moi ça. Oh la la. C'est pas fini les petites là. Non mais oh. Petite fictée. Ça va. On descend très peu la vie quand même. Miséricorde. Attrape ça. Cette pièce était utilisée pour les entraînements avec les autres potentiels plafondaires. L'avoir profané de la sorte. Nous devons arrêter Klau et ses soldats. Il y a un truc là-haut mais j'en ai pas besoin mais il y a des caisses aussi. Je n'avais point vu. Très bien. Ouvre le passage. Bon pour l'instant ça va je suis content. Je suis mort hors vidéo. Là ça va. On gère à peu près. Et j'ai augmenté ma jauge de vie j'avais même pas fait gaffe. Qu'est-ce qu'on a là ? La météorite qui transportait le vibranium s'écrasa sur terre. La légende des panthères. Résolvez l'énigme en utilisant les symboles du couloir. Oh non. Pas des énigmes s'il vous plaît. Il y a dix mille ans les tribus du Wakanda étaient en guerre. Ça c'est l'histoire du Wakanda ok. La météorite devint la montagne de vibranium qui surplombe la cité d'or. La mystérieuse cité d'or. Ça me rappelle une autre série ça. Toute mon enfance. Au cœur de cette montagne poussa une plante en forme de cœur. Un cadeau de basse tête. Ouais ouais ouais. Alors. En quoi consiste cette énigme exactement ? On doit interagir par rapport à quoi ? Est-ce que tu peux être plus précis ? Là on a une porte donc le but bien sûr c'est de l'ouvrir. Bravo. Mais encore. Ah attends. Une interaction avec ça là. Non. J'ai pas compris en fait ce qu'il fallait faire. Il y a des panneaux. Ah mais attends mais oui il faut sûrement utiliser ça. Et taper dessus. Mais alors on sait pas dans quel sens. Là il y a des signes qui vont avec. Là par exemple il y avait il me semble le signe... Ouais le rond comme ça. Peut-être qu'il faut commencer par celui du début. Je pense. Donc moi je dirais qu'il faut les faire dans l'ordre. Potentiellement. Donc déjà celui-ci là. Est-ce qu'on retrouve par exemple le signe de ce côté ? On va voir. Ouais c'est ça là-bas. Je pense qu'il faut les faire dans l'ordre. Ah ! D'accord ça marche là. Ok. C'est ça faut les faire dans l'ordre. A mon avis il y aura une question de temps. Ok le rond. Il est encore en jaune ? Ouais il est encore en jaune. Après c'est celui-là. Si je comprends bien. Et ensuite celui-là. C'est celui-là je crois. J'espère que je me trompe pas. Si c'est dans l'ordre normalement. Parce que souvent je prends trop la tête. Je me dis je vais essayer d'aller au plus simple. Et donc de ce côté c'était celui-là. On est ok. Attends vérifie. Ah non c'est un petit rond au-dessus. Ah c'est lui. Bah shenga mangea la plante en forme de cœur. Et Bastet en offrit les pouvoirs de Black Mordaire. Eh bien voilà. Tapour une fois je me suis dit j'ai réfléchi. Je me suis dit je vais pas me prendre la tête. Je vais aller au plus simple. Parce que souvent en fait je passe pour un nul parce que je vais chercher trop loin. Okoye. Je suis sorti. T'es tué là ? Au nom de Bastet où étais-tu passé ? Joui. Les Avengers. Que font des étrangers dans l'espace et une mère du Wakanda ? Je les ai laissés entrer. Les Hommes de Klo ont atteint les limites de la ville. Et tu n'étais pas là. Je m'occuperai des Avengers plus tard. D'abord je dois neutraliser le canon sonique de Klo. Okoye. Demande d'Odora Milagé aux Avengers d'occuper les Hommes de Klo. Détourne leur attention de la falaise. Pas de problème. Si ce bouclier est neutralisé, nous aiderons. Arrêtez-le ! Tu ne dois pas atteindre le canon ! Je m'en occupe Joui. Nous n'avons plus beaucoup de temps avant qu'il traverse le bouclier. Je dois faire vite. Alors rappelez-moi, est-ce qu'il y avait moyen de les surprendre ? De les prendre par derrière ? De les tuer rapidement et tout ? En silence ? Je ne sais pas. Il me semble que oui. Mais bon. Oh toujours ces araignées de malheur ! Et vous le savez, je ne suis pas très discret. Allez ! La panthère ! C'est moi ou j'ai mal visé ? J'ai mal visé. Ok toi tu ne dois pas m'énerver. Je me plante. Voilà. Par contre tu ne vas pas dessus. Sois gentil. Vise bien. Putain. Ils sont hyper chauds encore une fois. Utilise bien mes compétences. Il faut y penser. What the fuck ? J'utilise mes attaques SP dans le vent. Et petites ressources. Il faudra que j'équipe parce que là je ne suis pas au top. Il me semble côté équipement. Coucou. C'est moi. Il y a peut-être moyen d'y aller en mode assassin. C'est possible. Alors attends. On va essayer de faire les combos. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Triangle. Ouais. Bon. J'ai pas le temps. Déjà si tu réussis à frapper cinq fois. C'est bien. Sans être interrompu. C'est incroyable. Oh. Mais. Vous allez m'énerver. Ah. Termine d'agence. D'abord les bonhommes. Avant les autres. Toi ça dégage. Oh putain. Je monte. Il descend. Je descends. Il monte. C'est de l'abus. Allez. Toi je te renverse. Bah voilà. J'ai réussi à faire un beau combo là. Ok. Il m'a esquivé. Salut go. Un. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Oh non c'était pas bon. Ok. Je reprenne les combos quoi. Temps d'agilité. Voyez où ce canon ? Attends. Avant d'y aller. Pareil hein. Compétence. Est-ce que j'en ai de nouveau ? Ouais. Deux points de compétence. On va améliorer attaque légère et lourde hein. Pas mal je pense. Roi debout. Quand vous êtes en l'air pour effectuer un coup de griffes vers le bas. Ah voilà. Ça j'utilise beaucoup. Et attaque lourde. Amélioration attaque puissante. Maintenez R2 avant des clochers ruées. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah mais je l'avais pas encore. Ah mais je l'avais peut-être pas encore. C'est pour ça. Bah ça risque pas de marcher hein. Honte cinétique. Ok. Ah bah oui ça je l'avais pas. Très bien. Donc maintenant je peux faire 5 fois carré et triangle pour terminer pour avoir une onde. Très bien. Je pensais que j'avais débloqué mais en fait c'est juste qu'on l'avait. Oula va pas dans le bin non plus. Regardez comment c'est joli. Regardez ça. Ohlala. Trop trop beau. J'ai acheté un homme simple. Un homme simple. Aime les belles choses. Hop là. Alors je suppose qu'il y a des caisses un peu partout. C'est comme ça qu'on peut identifier s'il y a des caisses dans le coin non ? Non ça met juste objectif hein. Ah ouais. Ça nous aurait indiqué. Je pensais que ça nous mettait l'emplacement des caisses. Et puis quoi encore ? Tu veux pas non plus que les ennemis soient battus ? Automatiquement ? Dans mes galaxies quoi. Le mec assisté. Ok. Y'a rien. Y'a rien. J'espère qu'on a encore beaucoup qui vont me dire mais t'as loupé les caisses ici là. Forcément. Petit voisin. C'est pas une caisse qu'on peut casser non ? Et bah non. Eh bien Klaou, n'exagérez pas hein. Salut la panthère. Eh bien Klaou, n'exagérez pas hein. Dites-moi qui vous êtes. Crossbones. Pour vous servir. Vous préférez que ça fasse mal ? Ou très mal ? Quelle amiradeuse. Eh oui chaton. Je sors le grand jeu pour le roi chat. Quel étrange choix pour vos derniers mots Crossbones. Ah d'accord. Bon ça va y perdre de la vie. Avant d'aller plus loin. Apparemment je peux pas toucher son véhicule. Mais j'ai mis les points de compétence. Mais à la base ce que je voulais c'était changer l'équipement. Parce que normalement j'aurais été bloqué les meilleurs. Voilà niveau 16. Les combos fat allégés infichent dégâts de vibranium. Allez. Je prends ça. Quand même ça vaut le coup. Ensuite. Niveau 13 c'est le maxi. Niveau 12 là on a eu mieux. Non. Niveau 16. Eh quand même. Bon. Pour le coup ça c'est de l'équipement ordinaire. Et là on va rester niveau 13. D'accord. Donc on a quand même eu ça. De meilleurs griffes. Ça va piquer. Désactivez et détruisez les noyaux énergétiques du canon. Et comment je fais ça ? J'en ai aucune idée. Ah il protège le canon. Donc avant de les péter il faut le tuer lui. Je suppose. Attrape ça mon coco. Ok. Il a déjà une barre en moins. Mais il est costaud. Merde. Allez. Il fait extrêmement mal par contre. J'avais pas fait attention. Ok. Reprends de la vie. Dépêche toi. On va pas être bien. Heureusement ils ont disséminé de la vie un peu partout. Tant mieux pour nous. Ça fait mal. Ça fait mal. Ce qu'il faut faire peut-être c'est tourner. C'est pas vrai. Il dirait bien que vous ne pouvez en protéger qu'un seul à la fois. Ah d'accord. Ok donc faut le fatiguer quoi. Le bouclier s'arrête. Super. Allez envoie la panthère. On est pas sur le véhicule sur lui. Trou du cul. Ok je vais l'esquiver là c'est bien ouège. On s'en va. Hein. Wouhou. Ouh. Double esquive. Stylé. Comme je t'ai enchaîné mec. Et voilà. Un bouclier en moins. Il est quasiment à la moitié de sa vie. Ouais donc le jeu t'oblige limite à t'en débarrasser quoi du mec. C'est tout ça. Par contre. Il est jamais limité en munitions lui. En chargeur non. C'est incroyable. C'est bon y'a d'avis partout. Y'a pas de problème que des solutions. Putien. Ok. Le coup de griffe. En descendant. Il a plus d'armes. Ah il change comme ça tranquille. Il a une réserve perso. C'est un coup. Les. Ok. Let's go. Tu encaisses les coups mais tu n'es pas surhumain. Enfin si surhumain ici peut-être. Elle était plantée. Ok. Est-ce qu'on peut passer au dessus ? La réponse est non. Ah. Putain j'avais un bon timing tout à l'heure pour les esquives. Et là zéro. Par contre ce qu'il faut faire c'est l'amener vers le bouclier non. Il sera plus simple. Comme ça je pourrais plus se déglinguer. Là j'ai bien escrit. Ok. Let's go. Voilà. Mission accomplie. Attention. Ah bon d'accord. Posez vos armes et mettez les mains envers. On est là pour voir le roi T'Challa. Bien. Parce qu'il souhaite aussi vous voir. Oups. Mission terminée. Tout a commencé ainsi. Première mission de l'extension. C'était bien sympa. Oui. Premier trophée. La perfection et rien d'autre. Vous voilà. Roi T'Challa. Princesse Shuri. Nous ne savions pas que l'AIM nous suivait. Sinon nous... Savez-vous pourquoi l'AIM s'est soudainement intéressée à mon pays? Ça a sans doute un rapport avec l'arme ultra puissante que nous leur avons volée. Et celle que nous avons détruite. Je vois. Si ça peut vous rassurer. Ce n'est pas vous qui avez conduit Advanced ID Mechanics à nos portes. Ça fait des semaines que nous les repoussons. Alors vous savez pour le Vibranium corrompu. Ses effets sur les gens et... L'environnement. Nous cherchons un traitement pour les personnes qui ont été infectées. Et nous nous rapprochons de sa source. Mais... Comment êtes-vous au courant? Nous en avons vu à l'extérieur du Wakanda. C'est très grave. Cela veut dire qu'Ulysse Clo a causé plus de dégâts que nous le pensions. Il dirige les opérations de l'AIM ici. D'après nos informations, il est solidement implanté sur le marché noir du Vibranium, comme son père. Vous n'êtes pas inquiet? Seulement pour sa technologie, Sonic. Elle perturbe tout ce qui contient du Vibranium ou en est alimenté. Dont nos boucliers et nos scanners. Mais l'AIM ne pourra pas toujours se cacher. Je vous en donne ma parole. Nous pensons que cette technologie a un lien avec la corruption. Nous sommes arrivés juste à temps. Ah... Pour nous aider? Plutôt l'inverse. Maintenant qu'on sait que l'AIM est impliqué, nous pouvons partager ce que nous savons, si vous le souhaitez. Mais le Vibranium est votre domaine. Il faut repérer où se trouve le Vibranium corrompu hors du Wakanda. On doit savoir jusqu'où il s'est répandu et préparer une méthode de dispersion du traitement médical. Je m'en occupe. Allez jeter un oeil. Vous pourrez voir ce que nous faisons pour lutter contre Klaue et l'AIM. Et nous rendre utiles avec un peu de chance. Capitaine Rogers, pouvez-vous me rejoindre dans mon bureau? Il se trouve sur votre droite. J'arrive. On va retrouver Chouris. Alors mon cap, ça fait longtemps aussi tiens. Regardez ce reflet. Qu'est-ce que c'est beau. Alors où est-ce que ça se trouve dis-moi? C'est par là-bas. On reste à l'étage. Ok donc ça joue le rôle de hub comme ce qu'on avait dans le... dans le vaisseau quoi. Technologie sacrément avancée. Le Wakanda. Ok. Elle est là. Chouris. Tony. Vous voilà. Vous m'aviez dit être prêt à partager quelques informations? Tout à fait. Le Wakanda trouvera ici tous les renseignements nécessaires sur la résistance. Merci. Je suis surprise que le vibranium corrompu se soit répandu aussi loin. Nous devrons limiter les dégâts causés par Clo. Vous savez où il est? Oh! Parlez-lui du réseau Kimoyo. Kimoyo? Voici le réseau Kimoyo. Enfin, en partie. En langage Capitaine, c'est l'Internet. Mais en mieux. En bien mieux. Le réseau Kimoyo permet à notre peuple d'accéder à tout le savoir du Wakanda. Nous l'utilisons pour la communication, les transports et plein d'autres choses. Et tout ça grâce à nos perles Kimoyo. Et on ne peut même pas en avoir. C'est réservé aux citoyens du Wakanda. On utilise le réseau pour suivre Clo à la trace. Pour l'instant, il se fait discret. Mais s'il se montre, nos guerriers le trouveront. Je n'en doute pas. Merci pour ces données, Capitaine. Quand vous aurez un instant, il y a quelqu'un d'autre qui aimerait vous rencontrer. Si vous voulez bien me faire l'honneur de descendre jusqu'à mes appartements. Je vous remercie. Suivez la fumée. C'est nouveau ça. Je voulais sauter, on ne peut pas. On va retrouver Zawa. Zawavari. Le glow up sur PS5. Je suis un peu perdu, c'est par là. Oui, oui, nous avions entendu, Jata. Vous craignez qu'on vous ouvre. Ce qui ne risque pas d'arriver. Ils ont donné votre nom à une ville. Oh, taisez-vous un peu. J'ai de la visite. Ah, Steve Rogers. Captain America. C'est un honneur de vous rencontrer en personne. Le roi Tejaka a parlé avec fierté de sa rencontre avec l'homme des glaces américain. Le plaisir est partagé. Vous pouvez m'appeler Zawavari. Je suis le conseiller mystique de la famille royale du Wakanda. Puis-je vous demander une faveur, Captain ? Toujours. Le jeune roi semble vous faire confiance. Ne lui faites pas regretter son choix. Je ne prendrai pas notre position à la légère, je vous le promets. En échange, j'ai un secret. Les dieux sont plus impliqués que vous ne le pensez dans l'avance technologique du Wakanda. Demandez à Nyx, l'assistant de la princesse. Ou plutôt son laquais. Bref. Je le préviens de votre visite. Je vous remercie pour vos conseils. Et puissent les orichas vous guider, Captain. Retrouver Nyx à l'armurerie. Ok. On visite un peu les lieux comme ça. Petite visite guidée. C'est le but. Moi je pensais qu'on serait uniquement avec Black Panther et bien non. Zawawari, la perle de communication de votre bracelet Kimoyo fonctionne toujours, n'est-ce pas ? Je dois dire qu'envoyer des messages par télépathie me met mal à l'aise. J'ai de la visite. Chut ! Sacré poste de travail. Quel est votre domaine ? La recherche et le développement des outils de combat, qui sont d'ailleurs désormais à la disposition des Avengers, grâce à la princesse Shuri. Je la remercierai. Vous travaillez sur un projet intéressant ? Voyez par vous-même, Zawawari m'aide à découvrir les propriétés les plus mystiques du Vibranium. Peut-être en profiterez-vous également si vous vous montrez un allié digne du Wakanda. Il va falloir être à la hauteur. Suivez notre roi et tout ira bien. Ravi d'avoir fait votre connaissance, Nyx. Steve, on a besoin de toi en haut, dans le centre de crise. Il y a un problème ? Le capitaine Okoyer souhaite nous parler de systèmes de sécurité défaillants. J'arrive tout de suite. Il faudrait retourner voir le vendeur d'équipement dans quelques temps, quand même, ce serait plutôt pas mal. Même si, bon, on en récupère aussi en mission. Euh, oui. C'est vrai que c'est des points intermédiaires. Ensuite. C'est par où ? C'est par là. Je suis totalement perdu. Un pays lumineux en soi. C'est par là. Ok. Mais encore ? Là-bas. Capitaine Okoyer, quel est le problème ? Le roi T'Challa a quelque chose à vous demander. Selon nos éclaireurs, Klo déplace ses troupes à travers le Wakanda avec une facilité déconcertante. Nous pensons que Klo a trouvé un point faible dans les systèmes de sécurité de Wakanda. Okoyer mènera l'enquête et nous l'aiderons si nécessaire. Klo semble savoir ce qu'il fait. Beaucoup ont essayé de conquérir le Wakanda, de nous voler notre héritage. Comme vous le voyez, tous ont échoué. Klo et Shura aussi. Nous vous aiderons comme nous le pouvons. Bien. Vous avez la permission d'utiliser le terminal de mission. Mettons à profit votre vibranium, Capitaine. Merci Okoyer. Nouveau héros disponible, Black Panther est maintenant disponible dans la sélection de héros. C'est cool et je suppose qu'on peut l'utiliser du coup également pour les autres campagnes. Très très bien. Nouvelle initiation, armes disponibles. Est maintenant disponible d'utiliser la nouvelle mission d'entraînement de l'Assad Arm pour affiner les capacités et les compétences de T'Challa. Très bien, très bien, très bien. Moi je disais T'Challa. Manque de respect. Donc le terminal de mission est ici. Je pense les amis qu'on va s'intégrer pour aujourd'hui pour ce premier épisode. C'est l'introduction, le prologue de cette nouvelle campagne avec Black Panther. Je voulais juste voir un truc. Est-ce que la prochaine fois, je ferai l'entraînement avant de partir en mission. Voyons voir où est-ce que ça se trouve, dites-moi. Ah mais oui, on peut changer c'est vrai de région, je suis bête. Donc voilà le Wakanda et là effectivement on a qu'une seule mission. Très bien. Niveau 14, Black Panther et les Avengers explorent un réseau de sécurité mis à mal dans les zones frontalières. Et bien écoutez, on fera ça les amis la prochaine fois. Dès demain. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, pensez à laisser un pouce bleu. Pensez également à vous abonner pour ne pas louper la suite. Dès demain sur la chaîne. Merci à tous. A très vite. Ciao, ciao. Au revoir. C'est parti. Au revoir. Et à bientôt. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage FR ?